J'ai pesé, je mets mon poids dessus, je l'envoie sur chaîne. Après, Nathalie, par exemple, prend la caisse, elle ouvre la caisse, elle déballe. Dedans, par exemple, il y a des compteurs de voitures. Donc ça, c'est un compteur. Le compteur est composé de cartes. Après, c'est composé de PPMA, du PP40, de l'ABF blanc. Catherine est ici responsable de la chaîne de recyclage. Elle travaille ici depuis 2009, mais elle est aussi l'une des sociétaires de cette entreprise. ESOP est une scope ou société coopérative et participative. Chaque employé est donc l'un des associés de l'entreprise. L'histoire de cette société charentaise commence en 2004 par la fermeture d'une usine de traitement des déchets d'une multinationale. La société a été reprise par les anciens salariés qui ont créé une scope avec le but de devenir une entreprise adaptée. Chose qui a été mise en place dans la même année avec l'embauche de quatre salariés en situation d'handicap. La société a été reprise par six salariés. Aujourd'hui, nous sommes donc 33. Aujourd'hui, les appareils sont entièrement démantelés. Les fractions sont donc triées entre fractions plastique et métaux. Les différentes métaux, bien évidemment, rentrent dans les filières de la métallurgie. Les cartes électroniques, bien évidemment, dans les fonderies. Et pour les plastiques, nous sommes amenés à trier les plastiques qui contiennent un fort taux de promure et que nous devons trier des autres plastiques qui ont d'autres natures de produits. ESOP, pour économie sociale pour l'environnement, emploie 85 % de personnes en situation de handicap avec en moyenne deux nouvelles embauches chaque année. Ce qui place l'innovation sociale dans l'ADN de ces scopes, avec toujours la même ambition, remettre le pied et l'étrier pour ces personnes. Et c'est des personnes qui ont eu du mal à intégrer le monde professionnel, souvent qui ont été exclues de par le handicap. Donc une certaine perte de lien social. Et nous, ce que l'on propose, c'est d'intégrer la structure, de retrouver ce lien social et de monter en compétences. ESOP reçoit des matériaux à recycler de la France entière. Elle a construit son savoir-faire avec les D3E, c'est-à-dire les déchets d'équipements électriques et électroniques. Mais aujourd'hui, elle s'est largement diversifiée en fonction des besoins de ses clients. C'était notamment pour répondre aux besoins de certains clients qui, par exemple, nous demandaient de récupérer du carton, du papier. Donc on a souhaité répondre sur une globalité en soi de matières et notamment par rapport aux compétences de nos salariés. C'est-à-dire, on a des salariés qui sont plus à même de travailler sur du papier, sur du recyclage carton. Donc on a cherché à avoir un ensemble de métiers au sein de notre propre société. L'entreprise recycle donc maintenant aussi du plastique, du papier et même du mobilier. Mais vu la quantité de déchets dans nos poubelles, l'avenir est rempli de nouveaux défis pour ESOP avec autant de procédés de recyclage à trouver. C'est toujours une question de trouver des débouchés pour certaines matières. Parce qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte, mais il y a énormément de matières qui partent encore en enfouissement ou en incinérateur. Et c'est une véritable problématique, notamment sur tout ce qui est plastique. On a créé des matières, mais on n'a pas recherché à comment recycler ces matières, comment les réutiliser. Donc c'est véritablement un point sur lequel il va falloir que l'ensemble de l'écosystème travaille. Et justement, signe que la diversification de matériaux à recycler ne leur fait pas froid aux yeux, ESOP a lancé ces dernières années une ligne de maroquinerie à partir de chutes de toiles destinées à l'aéronautique. On a souhaité répondre aux besoins d'un de nos clients qui avait cette problématique liée aux chutes de production. Ces plastiques, ils étaient voués à l'enfouissement. Donc il nous a contactés, il nous a demandé comment on pouvait l'accompagner. Et de là, nous est venue l'idée de la maroquinerie et de la création d'une gamme de sacs. Alors pendant quatre ans, on a créé des produits essentiellement pour les besoins de nos clients professionnels. Et on s'est posé la question, est-ce que ce ne sont pas des produits qui pourraient intéresser justement une clientèle de particuliers ? On s'est dit que finalement, on avait un produit avec une matière très résistante, imperméable, parfois inifugée. Et que ça pouvait rentrer vraiment dans un besoin de la clientèle particulière. Donc là, depuis un an, on développe une gamme de produits à destination des particuliers. Donc une collection de huit produits, huit sacs à main, qu'on décline en divers coloris en fonction de nos arrivages de produits de notre fournisseur régional. On se pose toujours des questions par rapport à est-ce que le marché va répondre positivement à notre offre ? Mais on voit de plus en plus de sociétés qui créent des produits en matière recyclée et un certain engouement des consommateurs par rapport à ces produits. Et aujourd'hui, c'est répondre à un besoin et avoir des valeurs que de porter des sacs en matière recyclée, tout simplement. Eskif, c'est le nom de cette nouvelle marque de maroquinerie, 100% made in France et issue du recyclage. Et comme l'entreprise ne laisse rien au hasard, les futurs clients seront invités à rapporter les sacs de cette marque à l'usine quand ils seront en fin de vie pour les recycler. Merci d'avoir regardé cette vidéo !